Vous souhaitez vous lancer dans le FPV mais vous ne savez pas trop quel matériel acheter pour débuter ? Et bien ce pack tout compris va peut-être pouvoir répondre à votre besoin. C'est le kit Cetus Pro de Beta FPV où il y a tout dedans, y compris les chargeurs, les batteries, la mallette de transport. Il suffit juste de sortir le drone, l'arrêt de commande, le masque, tout est associé, il n'y a rien d'autre à faire. Vous mettez en route et vous pouvez voler. Alors attention à ne pas confondre la version Pro que je vous présente ici, par rapport à la version standard entre guillemets du Cetus qui existait déjà, qui est un peu moins cher, mais qui présente des petites choses un petit peu différentes. Donc le Cetus Pro, l'avantage par rapport au kit Cetus de base qui est un peu moins cher, le Cetus Pro va avoir des moteurs brushless donc qui sont plus puissants. Ça permet notamment d'avoir une meilleure résistance au vent et d'avoir un petit peu plus également de puissance et de réactivité par rapport au drone, ce qui était reproché un petit peu dans la première version. Donc amélioration au niveau des performances des moteurs. On a également quelques améliorations au niveau du comportement en vol et on a également un mode tortue qui permet de retourner le drone lorsqu'il est tombé à l'envers. Donc c'est plein de petites choses comme ça qui font que ce kit là, il est vraiment dédié aux débutants pour progresser et même après pour évoluer. Donc c'est vraiment complet et j'ai été très impressionné justement par rapport à la solidité de ce petit drone. quand on débute et bien souvent on prend des crashs. Et bien après tout ça, il est intact. C'est à dire que c'est comme si je l'avais sorti de la boîte. Franchement, il m'a impressionné par rapport à ça, sa solidité. Alors dans le kit, qu'est-ce qu'on va trouver ? On va trouver déjà donc la pochette qui contient l'ensemble et ça, c'est vraiment très bien. Elle est très bien conçue. Donc pour le transport, vous avez juste cette mallette et vous avez tout dedans. Donc ça, c'est vraiment bien. La radiocommande. Alors la radiocommande, elle est très ergonomique. J'adore franchement la prise en main. Limite même mieux que celle du DJI FPV parce qu'on a des manches en métal qui sont juste fermes comme il faut. Très réactif. Enfin vraiment une bonne sensibilité. On a des switches qui permettent donc de gérer les différents modes de vol. On a le switch pour la mise en route ou pour arrêter les moteurs. On a un autre interrupteur pour passer des différents modes de vol. Donc le mode assisté, le mode semi-assisté et le mode manuel. J'y reviendrai tout à l'heure. On a ici pour changer les fréquences au niveau du masque ou alors pour faire le mode turtle, le mode tortue pour retourner le drone lorsqu'il est à l'envers. Et au-dessus, on peut changer les trois modes. Donc lent, moyen et rapide. Donc ça, c'est aussi très intéressant parce qu'on peut vraiment adapter le pilotage du drone en fonction de son niveau et évoluer progressivement. Donc c'est tout l'avantage de ce drone là. Les manches, comme je l'ai dit, sont très réactifs. Vous pouvez choisir mode 1, gaz à droite ou mode 2, gaz à gauche en fonction de votre préférence. Vous avez donc le bouton pour allumer la radiocommande. Elle se recharge en USB-C et c'est une batterie interne. Ce n'est pas une LiPo qu'on vient brancher. C'est une batterie interne qu'on recharge en USB-C. Donc encore une fois, très pratique, très ergonomique. Franchement, cette radiocommande, j'aime beaucoup. Le masque est très esthétique. Il est un peu moins pratique, malheureusement, parce que je trouve que la vision est quand même assez réduite. Le champ de vision, si vous n'avez pas une très bonne vue, ça va être un petit peu compliqué, notamment pour mettre des lunettes. Ça ne rentre pas en tout cas. Alors si vous avez des lunettes, je pense qu'il faut l'utiliser avec des lentilles. Voilà, parce qu'avec des lunettes, ça ne rentre pas et la résolution est quand même assez petite et la qualité n'est pas top. C'est donc un masque analogique. Vous pouvez le mettre en route et choisir les bandes de fréquence, mais ça va s'arrêter là. Ça, c'est un des plus gros inconvénients, je dirais, par rapport à un autre masque FPV que vous pourriez acheter un petit peu plus qualitatif, entre guillemets. C'est que sur celui-là, on ne peut pas enregistrer. Il n'y a pas de DVR, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre de carte SD et on ne peut pas enregistrer le retour vidéo. Donc, ni dans le masque, ni dans le drone. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas enregistrer votre vol, les images de votre vol. Donc, c'est sûr que c'est une qualité très basique, on va dire. Ça suffit juste à apprendre à piloter, mais ça peut être sympa quand même d'avoir justement un peu des historiques de vos vols et puis pouvoir reconsulter un petit peu vos images. Malheureusement, ce n'est pas possible avec ce masque-là. C'est pour ça, d'ailleurs, on va le voir dans la vidéo, que j'ai utilisé un autre masque qui, lui, est équipé d'une carte SD. Et donc, je peux enregistrer le DVR, le retour vidéo. Et c'est ce qu'on va voir. Donc, toutes les images que vous allez voir du drone en vol, ça va être pris avec ce masque-là. Donc, c'est plus par rapport au fait qu'il y a une carte SD. Mais au niveau réception, franchement, en indoor, c'est-à-dire en intérieur, je n'ai vraiment pas trouvé de différence notoire en termes de réception. En revanche, celui-ci, je vois beaucoup mieux parce que l'écran est plus large. J'ai une loupe à l'intérieur et éventuellement, on peut aussi le mettre avec des lunettes. Donc, je dirais que c'est un peu l'inconvénient de ce masque bêta FPV. C'est qu'il est... Voilà, si vous avez une bonne vue, ça va aller. Si vous n'êtes pas très bon au niveau de la vue et si, comme moi, de près, il vous faut des lunettes pour lire, par exemple, eh bien, ça va être un petit peu limite en termes de résolution et en termes de visibilité à l'intérieur. Alors, j'en avais parlé dans ma vidéo précédente sur le choix du matériel, la différence entre l'analogique ou le numérique. L'analogique, c'est... Voilà, c'est quelque chose qui est ouvert à tous, déjà. Donc, on peut... À partir du moment où vous avez quelque chose pour recevoir le signal vidéo, eh bien, vous pouvez l'afficher dans tous les cas. C'est un peu comme une fréquence de télévision. Par exemple, à partir du moment où vous avez un téléviseur, eh bien, vous pourrez balayer les fréquences qui sont émises. Donc là, c'est un peu pareil. Il suffit d'allumer votre masque et vous scannez la fréquence. Et quand vous êtes dessus, eh bien, vous voyez ce que le pilote voit. Donc ça, c'est plutôt pratique. L'avantage, c'est que du coup, eh bien, vous pouvez utiliser ce drone-là avec n'importe quel type de masque analogique. Et donc, ça aussi, c'est un avantage. C'est que même si vous progressez, si vous gardez ce petit drone, si vous achetez un autre masque plus performant, vous pourrez aussi l'utiliser avec ce petit drone. Le masque a une batterie intégrée, donc il se recharge en USB-C. Donc là, encore une fois, comme la radiocommande, c'est très pratique. Je n'ai pas constaté de problème d'autonomie. Je crois que c'est 8 heures pour la radiocommande. Enfin voilà, en tout cas, j'ai vraiment un peu eu de problème au niveau de l'autonomie. Et pour le drone, eh bien, c'est très bien conçu. Franchement, encore une fois, je suis vraiment impressionné par la résistance et même des gros chocs verticaux à pleine vitesse. Il n'y a pas une seule égratignure. Vraiment, je suis impressionné pour ça. La caméra, donc, elle est très bien juste intégrée, légèrement protégée. C'est-à-dire qu'elle n'est pas abîmée. Et donc, il est très léger. Il fait 33 grammes, je crois, donc sans la batterie. Donc, peut-être que ça joue aussi. Mais la structure, les matériaux, tout ça, sont vraiment très bien pensés. Et il est vraiment résistant au choc. Et que ce soit en intérieur ou même en extérieur, eh bien, je suis impressionné par la résistance de ce petit drone. Alors, on a juste l'électronique à l'intérieur, une petite couche de plastique qui tient tout ça et une petite batterie. C'est une batterie lipo, une cellule. Elle fait 450 mAh. Et le kit est livré avec deux batteries. C'est annoncé à 4 minutes d'autonomie. C'est vraiment 4 petites minutes. Alors après, ça dépend comment vous volez. Si vous voulez, en mode sport et tout le temps, manette à fond, vous aurez peu d'autonomie. Mais pour l'apprentissage, c'est parfois un peu frustrant quand tout d'un coup, on a le drone qui commence à ralentir. On a l'alerte du signal batterie faible dans le masque. Et voilà, quand on est à peine à 4 minutes, eh bien, on va remettre une batterie. Elle se recharge à peu près en 20-30 minutes. Donc, deux batteries, c'est un peu juste pour apprendre. Mais ça coûte très peu cher puisque je crois que pour 4 batteries, c'est l'équivalent de 30 euros, je crois. Donc, si vous prenez un pack supplémentaire de batteries, avec ça comme ça, vous êtes tranquille. Et vous ne serez pas frustré. Pour recharger les batteries, on a un chargeur qui est livré avec le kit. Il permet aussi également de tester la batterie. Donc, ça, c'est très pratique. Ça vous permet justement de voir si vous avez une batterie qui est vide ou qui est pleine. Donc, franchement, c'est très bien pensé. Tout est inclus. Vous n'avez vraiment rien à ajouter. Et donc, maintenant, en termes de fonctionnalité de vol, c'est également bien pensé pour débuter puisque ce petit drone, il est équipé d'un capteur optique et d'un laser dessous. Ce qui permet de le maintenir en position, alors, je ne dirais pas fixe, parce que ce n'est pas comme un drone assisté par GPS. Le drone, il va bouger un petit peu s'il y a du vent ou même avec le flux de ses hélices en fonction de l'environnement. Le capteur optique, il va marcher de 30 cm jusqu'à 3 mètres. Donc, il va analyser la surface. Il va essayer de se positionner par rapport à ça. Donc, concrètement, quand vous êtes en mode stabilisé, enfin, en mode vraiment tout assisté, eh bien, vous pouvez effectivement garder le drone à la même altitude. Mais il va quand même bouger un petit peu latéralement. C'est pour ça qu'il est recommandé déjà de voler essentiellement en intérieur avec ce drone-là. Il peut voler en extérieur, mais il ne faut vraiment pas beaucoup de vent. 10-15 km heure, c'est déjà beaucoup parce que même si on arrive à voler, s'il a une vitesse en mode sport assez élevée, eh bien, ça fait quand même des petits soubresauts parce que, je le rappelle, il est quand même très léger. Donc, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux de voler en extérieur avec celui-là. Il est plus ferme, à mon avis, pour voler en intérieur. Mais du coup, cette fonction est très bien justement pour apprendre à piloter au début. C'est-à-dire que c'est un vol semi-assisté. Eh bien, le drone, quand vous allez ne pas agir sur la radiocommande, eh bien, il va rester à peu près à sa position. Donc, il va falloir quand même contrer. Ça va vous apprendre justement à commencer à piloter un petit peu pour le ramener à plat. Puisque je rappelle, un drone FPV, quand on est en pilotage manuel complet, eh bien, le drone, il faut agir constamment pour le garder à plat. S'il est un petit peu incliné, eh bien, il ne va pas revenir à plat tout seul. Il va s'échapper comme ça sur le mouvement de roulis. Pareil vers l'avant, pareil en montée. Donc, il faut sans cesse, sans cesse vraiment piloter en mode manuel. Donc, ça, ce n'est pas facile au début, l'apprentissage. C'est pour ça que c'est important de passer d'abord par une étape du simulateur. Et chose importante, c'est que la radiocommande est également compatible avec les simulateurs. Vous pouvez la brancher sur votre PC et elle est compatible avec différents simulateurs. Donc, vous pouvez vous servir de la télécommande pour l'utiliser et pour faire votre apprentissage également sur le simulateur. Donc, ça, c'est très intéressant. Donc, ça n'empêche pas qu'il faut, même avec ce drone-là, à mon avis, passer par l'étape simulateur. Et donc, vous pouvez gérer en fonction des trois niveaux d'assistance de vol. Le premier, ça va être donc l'assistance avec l'optique. Et vous pouvez activer aussi un laser qui va gérer l'écartement par rapport au sol. Ce n'est pas super efficace, c'est-à-dire que je ne vois pas trop l'avantage. Parfois, voire même, il se comporte un peu bizarrement. Il va monter tout seul parce qu'il a détecté je ne sais quel obstacle. L'avantage, c'est que par exemple, si vous avancez et si vous avez un obstacle, une table par exemple, du coup, lui, quand il va arriver au-dessus de la table, il va automatiquement s'élever. Une fois que vous maîtrisez un petit peu ce mode-là, vous allez pouvoir passer en mode semi-assisté au niveau de l'angle. C'est-à-dire que vous n'aurez plus de capteur et de positionnement au niveau de l'altitude. C'est-à-dire que ce sera à vous à gérer. Mais en revanche, le drone va se remettre à plat. C'est-à-dire que si vous allez faire un virage en roulis à gauche, si vous lâchez les manches, il va tout de suite, lui, de lui-même, se mettre à plat, ce qu'on appelle le mode angle en SPV. Donc ça, ça permet de progresser justement à son rythme tout en désactivant progressivement les assistances. Et ensuite, on a le mode manuel, où là, c'est complètement manuel. Si le drone, il est comme ça, si vous ne faites pas un mouvement avec le manche pour le remettre à plat, lui, il va continuer, il va accélérer. Donc c'est progressif et ça permet justement de s'entraîner. Avec ces trois modes-là, on peut choisir la vitesse. Donc on a le mode lent, le mode moyen et le mode rapide. Donc c'est très polyvalent et ça permet justement de progresser à son rythme. Et autre mode bien pratique, c'est lorsque vous êtes retourné parce que le drone s'est craché, par exemple, à l'envers au sol. Eh bien, de là où vous êtes, vous pouvez avec la radiocommande activer le mode tortue, actionner un petit peu les gaz ou le mouvement latéral. Et du coup, lui, il va faire un flip et il va se remettre à plat et vous allez pouvoir repartir. Donc ça, c'est très pratique, surtout au début quand on apprend et quand on subit quelques crashes. Alors ce drone-là, il est très polyvalent dans l'apprentissage et voire même après parce que même quand on pilote avec des drones plus gros, eh bien, ça permet de voler chez soi en intérieur sans risquer de casser quoi que ce soit et de continuer à de progresser ou de s'amuser même quand on maîtrise, quand on pilote en tout manuel. On peut se donner un petit peu des défis. Donc, il va vous accompagner du début vraiment de vos premiers vols hors drone stabilisé, de vos premiers vols en drone FPV jusqu'à même après, ça va vous permettre encore de vous amuser et de progresser. Il est plus destiné à du vol en intérieur parce qu'encore une fois, dehors, dès qu'il y a un petit peu de vent, vu son petit poids, c'est un peu perturbant, surtout au début dans l'apprentissage. Il est annoncé pour une portée maximum de 80 mètres, donc ce n'est pas vraiment fait non plus pour aller en extérieur et faire des longues distances. Moi, j'ai volé à 20-30 mètres et parfois, déjà, on commence un peu à perdre le signal. Donc, voilà, c'est vraiment un drone de proximité pour vous entraîner, pour voler encore une fois chez vous. Ça nécessite quand même un petit peu d'espace, mais il est tellement résistant qu'on peut se laisser aller et tenter pas mal de choses. Donc, encore une fois, c'est un très bon point parce que si je le compare à mon Tiny Whoop, celui-ci avec qui j'ai débuté, donc il est un peu plus gros, un peu plus lourd. Donc, il y a une caméra qui filme, qui enregistre avec une carte SD. Donc, c'est un peu différent. Il est un peu plus cher, mais j'ai changé déjà plusieurs fois les hélices. Il est tout plein d'herbes, voilà, parce que j'ai volé à l'extérieur. Donc, il résiste mieux au vent. Mais en intérieur, j'ai cassé quand même beaucoup plus d'hélices. Celui-là, je n'ai même pas cassé une seule hélice et pourtant, vous avez vu, j'ai pris quand même des sacrés craches. Donc, c'est vraiment bien pensé, très bien. Par rapport à celui-là, je vous dis, il est beaucoup plus résistant et franchement, c'est vraiment ce qui m'a impressionné par rapport à ce drone-là. C'est que c'est vraiment, je ne dirais pas incassable, mais presque. Une autre fonctionnalité assez intéressante quand on débute, c'est qu'il va détecter la présence du sol. Il va couper les moteurs automatiquement lorsque vous arrivez justement trop près d'un obstacle. et ça, c'est pratique pour, par exemple, si vous êtes au-dessus des tissus ou de la moquette ou même de l'herbe, ça évite que les moteurs tournent, continuent de tourner et s'en mêlent. Donc, ça, c'est vraiment pratique encore une fois. C'est qu'il va détecter, il va couper automatiquement le moteur en cas de chute. Donc, ça, c'est des petites choses qui, au final, font vraiment, je trouve, que c'est le drone idéal pour débuter. Et bien entendu, avec ce drone, vous n'avez pas de paramétrage à faire dans Betaflight, dans un logiciel spécifique pour configurer les voiles, les réactions du drone, etc., etc. Ça, c'est vraiment justement prêt à voler, ready to fly. Vous le sortez. Il est associé directement à la règle de commande au masque. Il suffit juste de brancher, enfin, de charger la batterie, d'allumer le drone et vous pouvez voler directement. Donc, ça, c'est très appréciable. Maintenant, il n'y a pas non plus que des points positifs. Il y a quelques points négatifs. Les points négatifs, pour moi, c'est le fait de ne pas pouvoir enregistrer. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir d'enregistrement image, même du masque, même le DVR. L'avantage de pouvoir enregistrer dans le masque, c'est aussi quand vous voulez en extérieur avec des drones un peu plus gros. Et bien, du coup, ça vous permet, si vous perdez le drone dans l'air, par exemple, de visionner les dernières secondes du vol et de pouvoir positionner un petit peu mieux votre drone si vous l'avez perdu. Donc, ça permet aussi de partager un peu les images, de voir un petit peu ses vols. Donc, ça, c'est, je trouve, un petit peu dommage qu'on n'ait pas une fonction carte SD, ne serait-ce que rien que sur le masque. Ça limite aussi un petit peu l'usage du masque. Comme c'est un masque analogique, on pourrait se dire qu'on pourrait l'acheter dans ce kit-là et l'utiliser pour d'autres drones plus gros à l'avenir. Sauf qu'au niveau transmission, déjà, je ne sais pas s'il est très puissant. Et puis, encore une fois, on ne peut pas mettre de lunettes. On a vraiment une visibilité très réduite. Et on ne peut pas enregistrer le DVR. On n'a pas de carte SD. Donc, pour moi, c'est un petit peu le point négatif de ce pack-là. C'est que le masque, il va servir à ce drone-là. Mais je vous déconseille, même si c'est possible, je ne pense pas qu'il vous serve beaucoup, en fait, pour d'autres drones plus tard. Idem pour la radiocommande. Elle pourrait se connecter à d'autres drones. Donc, j'ai fait l'essai, j'ai connecté à un autre drone. Et donc, il suffit juste de bien paramétrer le protocole. On peut changer, il y a quatre protocoles FRSky, en fait, qu'on peut moduler avec cette radiocommande. Et on peut choisir donc le protocole et donc le coupler avec un autre drone sur cette même fréquence. Donc, c'est pas mal. Ça fonctionne. Ça veut dire que vous pouvez, avec ce kit-là, acheter un autre drone, évoluer avec. Mais ça risque d'être un peu limité quand même au niveau du masque, comme je l'ai dit. Au niveau de la radiocommande, ça pourra aller. Mais on va être un petit peu limité au niveau de l'attribution des voix. Il faudra passer par un logiciel dédié que je n'ai pas testé. Donc, je ne sais pas si vraiment on peut avoir des paramétrages poussés. On a quatre interrupteurs, mais ça peut être un peu limite si on a besoin de plus. Donc, ça pourra. Ça pourra vous dépanner si vous voulez acheter un 3 pouces, un 5 pouces après ce kit-là. Vous pourrez commencer à le piloter avec cette radiocommande si la bande de fréquence est en FRSky, donc compatible. Mais je pense que ce n'est pas l'idéal. Ça peut dépanner, mais je ne pense pas qu'il faille l'acheter pour ça en tout cas. Alors, attention parce que sur le site de BetaFPV, le prix qui est affiché lorsque vous arrivez sur le site, c'est un prix hors-taxe. Les taxes sont calculées à la fin dans le panier. Donc, il est plutôt aux alentours de 250 euros alors qu'il est affiché moins cher. Mais c'est parce qu'il n'y a pas encore les taxes. Ça reste relativement correct. Limite, ça vaudrait le coup d'acheter la radiocommande rien que pour faire du simulateur. Le drone, super résistant, il va vous servir pour débuter, mais aussi plus tard pour évoluer. Et le masque, là, c'est juste pour moi, effectivement, là où c'est un peu perfectible. C'est que vraiment, on n'a pas une très bonne vision. Donc, c'est bien pour ce drone-là. Mais encore une fois, si vous n'avez pas une très bonne vue, si vous avez des lunettes, ça va être un petit peu compliqué. Pour revenir sur les modes d'assistance en vol, je ne suis pas non plus emballé par le positionnement vertical. Parce que, autant c'est bien au début, ça vous permet effectivement d'être un minimum assisté et de comprendre un petit peu au début les déplacements du drone. Mais parfois, il se comporte de manière un petit peu erratique. C'est-à-dire qu'en fonction de la surface du sol qui va survoler ou surtout si vous activez le laser vertical, et bien du coup, parfois, il va monter tout seul. Je l'ai vu monter au plafond, il a touché le plafond alors qu'il n'y avait rien de spécial. En extérieur, c'est pareil. Lorsque vous passez d'un mode à un autre, si vous passez du mode tout assisté au mode normal ou au mode semi-assisté, c'est-à-dire intermédiaire, et bien les périodes de transition, il va faire justement des mouvements, il va se recaler verticalement et du coup, il va pouvoir monter de manière assez rapide et incontrôlée. Donc, bon, ce n'est pas ce que je préfère dans ce drone-là, c'est plutôt le mode justement angle qui permet juste de stabiliser l'horizontalité du drone. Pour moi, c'est vraiment là où il y a le plus à apprendre. Mais bon, pour les tout premiers vols, le mode complètement assisté est aussi quand même très pratique. On a également accès à certains paramètres. Pour ça, il suffit de pousser le manche dans le coin en haut à gauche et on va voir sur le retour du masque, on va avoir accès au menu. On va pouvoir se diriger avec les manches de la radio commande et on va pouvoir justement configurer. Soit on peut activer ou désactiver le laser qui va gérer la hauteur par rapport au sol. On peut activer ou désactiver le capteur optique qui, lui, va gérer globalement le positionnement horizontal et vertical et qui va permettre de vous assister dans le mode complètement assisté. Vous pouvez le désactiver si vous voulez. Vous avez également l'accès au calibrage du drone et puis vous pouvez aussi gérer l'affichage dans l'OSD, dans le retour vidéo, les informations que vous voulez afficher ou non sur votre écran. Juste dans votre choix, ce qu'il va falloir voir, c'est est-ce que vous voulez évoluer directement et rapidement vers des drones un petit peu plus gros, 3 pouces, 5 pouces ? Est-ce que ça ne vaut pas le coup d'investir directement dans du matériel séparé mais qui va vous durer longtemps comme une Taranis QX7, un masque analogique qui va vous permettre d'avoir une meilleure vision et de pouvoir enregistrer et d'acheter un drone séparément ? Ça va vous coûter plus cher que ce kit-là, mais ça sera évolutif et vous aurez juste à changer de drone après. Donc, c'est un petit calcul à faire de votre côté. Si vous n'avez pas de problème de budget, je pense que ça vaut le coup parce que de se faire la main sur un drone comme ça et même après le garder, franchement, moi, je m'amuse vraiment très bien avec lui. Donc, ça vaut le coup. Après, c'est à vous à voir par rapport à votre budget. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et d'ici là, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501